Bienvenue sur la chaîne Roux Guitare, aujourd'hui on travaille les copains d'abord de Georges Brassens façon Marcel d'Adi, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ça me fait super plaisir de couvrir enfin un morceau francophone, les copains d'abord. Ce n'est pas quelque chose que vous allez être capable de jouer comme ça en 5 minutes, pour ma part ça m'a pris un petit peu du temps pour vous faire cet arrangement, et puis je ne suis pas le premier à faire une version en picking, mais peut-être l'un des premiers à vous proposer un tutoriel. Donc c'est de ceci dont il est question. Pour ce qui est de la fin, ma petite touche personnelle, c'est ce petit solo un petit peu jazzy. Vous ne pouvez pas m'en empêcher, ça m'a fait super plaisir de l'écrire, mais par contre je ne vais pas le couvrir dans le tutoriel d'aujourd'hui. Donc s'il rencontre un certain succès, qu'il y a une demande pour un tutoriel sur ce solo là, je ferai une vidéo à part. Alors pour que le tutoriel soit un petit peu plus digeste, déjà que c'est assez complexe le picking, on va retirer le capot d'astre. Je l'ai mis simplement pour avoir une certaine couleur, une tonalité un petit peu plus haute par rapport au morceau. Pour le travailler, on enlève le capot d'astre, et ce sera un peu plus facile de lire les tablatures. Et ensuite, libre à vous de jouer la version qui vous plaît le plus. Dans un premier temps, on va regarder rapidement les formes d'accords que l'on a, et voir s'il y en a qui sont nouvelles pour vous, et dans ce cas là, il faudra les travailler à part, pour pouvoir les passer de manière fluide, et pas se retrouver bloqués. La première forme, c'est une forme en Do. Donc celle là, ça devrait être facile à produire, et ça sera juste le petit doigt qui fera des notes en plus. Par contre, pour avoir la mélodie, on va devoir monter à la huitième case. Avec cette forme là, vous la connaissez, la forme de barré, à la huitième case. Mais là, vous allez coincer avec le pouce, et former la triade de Do majeur sur les cordes Ré-Sol-Si. Ensuite, la difficulté pour moi, ça a été d'intégrer le Ré majeur. Cette forme là, peut-être vous la connaissez. Vous connaissez la forme de Do majeur comme ça, quand vous décalez. Cette forme devra être transformée en Ré-7 au milieu. Ça, c'est la chose qui m'a posé le plus de soucis à faire net. Ensuite, on a la forme en Fa, qui est assez simple. C'est la même que celle en Do. Avec le pouce, qui va bloquer. Vous êtes obligé, n'essayez pas de le faire. Une forme en Mi. Vous allez devoir la prendre à deux doigts, on y reviendra. Ensuite, une forme en Am. Ré-7. Donc, ça va être un Ré-7. Avec une basse, qui va être sur la deuxième case de la grosse corde. On a vu les principaux accords. Maintenant, il va falloir faire des motifs en picking suffisamment nets. Première chose, une petite introduction qui ne correspond pas à la mélodie. Ça, ça serait plutôt la mélodie chant. Mais j'ai voulu faire une petite intro à la Blackbird des Beatles. Donc, c'est vraiment un arrangement personnel. Et j'ai trouvé, en fait, que ça passait beaucoup mieux que faire... Si vous arrivez à faire une version plus intéressante, je suis preneur. Donc, on a la troisième case. Avid avec corde de Si. Le La mineur avec la tierce mineure et la fondamentale. Le Sol. Donc, basse Si. On démarre donc avec le Do majeur. Et on va compter avec... Une noire. Une noire. Croche. Croche. Donc, ça va faire... Un, deux, trois, et quatre. Ensuite, l'accord, on a toujours sur un Do majeur. Trois zéros. Vous allez abaisser le petit doigt sur la corde de Si. Et puis, vous levez le doigt numéro 3 sur la basse de Sol. Le petit doigt va jouer la troisième case. Et ensuite, vous n'avez rien à faire, c'est la deuxième case et l'accord d'Avid. Entraînez-vous comme ceci. Un, deux, trois, et quatre. Et un, deux, trois, et quatre. Et un, deux, trois, et quatre. On passe sur le deuxième mouvement, c'est que de la noire. Donc, c'est assez simple. Un, deux, trois, quatre. Là où ça se complique, il faut le démancher et bien accrocher cette huitième case. Alors, huitième case sans le capot d'astre. Mais quand vous allez être avec le capot d'astre, il va falloir aller à la dixième. Et là, je vous assure que si le manche de la guitare à cet endroit-là n'est pas super accessible, eh bien, peut-être que ça va être difficile d'appuyer nettement. Bon, on revient à la huitième, la basse toujours sur les cordes, six, quatre, six, quatre. On va regarder le motif rythmique. Noir, noir, croche, et, croche, et. Donc, ça va faire un, deux, trois, et quatre, et. Et donc, huit, dix, sept, avec le doigt numéro un. Huit, toujours avec le doigt numéro un. Et, simultané, sept. Alors, c'est pas simultané. Et, dix, sept. On va descendre cette forme avec noir, noir, croche, croche, noir. Un, deux, trois, et quatre. Assez simple, donc, à faire tourner en boucle, tant que vous n'arrivez pas à jouer net. Le Ré majeur. Et donc, pour avoir la base, je suis obligé de faire l'accord David. Et ensuite, je vais décaler sur ma position de Ré sept. Là encore, c'est un compromis. J'ai pas trouvé mieux. Donc, le Ré septième, vous devez le connaître comme ceci. Et votre basse alterne. Cinq, quatre, cent, quatre. Vous avez vu que vous avez les tablatures à l'écran, mais vous pouvez avoir beaucoup mieux. Vous pouvez les télécharger au format PDF et Guitar Pro. En ouvrant la description de cette vidéo, vous trouverez un lien. Un lien pour soutenir la chaîne Roux-Guitare, tout en apprenant des trucs nouveaux à la guitare. Alors, ensuite, on passe directement vers le F majeur. On va avoir ce petit passage de basse assez sympa. 0, 1, 2, 2, 4. Et donc, le F majeur avec le pouce. 1, 2, 3, et 4, et... Et celui-là reprend vraiment le thème de la voix. Donc, c'est assez facile à mémoriser. 1, 2, 3, et 4, et 1. Et ensuite, on peut se reposer avec le motif en noir. 1, 2, 3, 4. Juste à lever le doigt numéro 1. Assez simple. Ensuite, le Mi, vous allez le prendre simplement avec deux doigts comme ceci, puisque vous alternez votre basse, corde de Ré et corde de Mi grave. Donc, 4, 6, 4, 6, 4, 6. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir, avec le petit doigt, atteindre la quatrième case. Si vous jouez votre Mi comme ça, là, vous allez vous amuser. C'est comme ça que je l'ai travaillé au début. Puis, je me suis dit, mais attends, là, c'est beaucoup plus facile si je fais ça. Ensuite, l'enchaînement du Mi vers le La mineur. Donc, on a 1, 2, 3, et 4, et... Assez simple, mais peut-être à le faire dans le feu de l'action. Ça va demander à avoir votre précision. Le La mineur, vous pouvez presque le jouer vraiment en accranchant toutes les cordes. 1, 2, 3, et 4. Le Ré 7 basse, Fa dièse. Alors, pour moi, c'est toujours un Ré 7e. Puisque la tierce de Ré, la tierce majeure, c'est le Fa dièse. Et là, il est joué en basse. Et c'est vraiment un passage de transition. 1, 2, 3, et 4, et... Et on revient donc sur le Do. Vous aimez la chaîne Roux Guitare, vous voulez la soutenir ? Eh bien, le meilleur moyen, c'est de vous y abonner et de suivre régulièrement mes tutoriels. Le deuxième très bon moyen d'avoir des tutoriels qui vous intéressent, c'est de me le faire savoir dans les commentaires. Merci en tout cas de m'encourager à produire plus de vidéos. Je vous retrouverai avec plaisir pour une prochaine vidéo guitare. A très bientôt, bye bye.